Bonjour à tous. Vous connaissez le ministère de la vérité dans le roman d'anticipation de fait de George Orwell, 1984, le mini-vert. Macron veut le mettre en place très officiellement. Il a nommé une commission pour cela, mais il s'est pris les pieds dans le tapis. Ça commence mal pour lui. Même une partie de la presse officielle s'offusque des gens qui ont été nommés. Vous allez voir que c'est effectivement assez gratiné, assez cocasse, assez drôle même parfois, même si le fond du projet n'est pas drôle lui. C'est évidemment un projet totalitaire. Quand le gouvernement érige une vérité en vérité officielle et veut chasser tout discours qui va contre cette vérité officielle, sous prétexte bien sûr de lutte contre les fake news, les fausses informations ou le complotisme, vous comprenez bien qu'on poursuit le toboggan de la dérive totalitaire. Nous la combattons, nous résistons. Je vais vous donner des informations très précises, très concrètes, très récentes dans cette vidéo. Il va falloir les diffuser. Nous avons lancé l'appel au blocage général du pays, comme ils le font en Italie et ailleurs. C'est très important. Vous pouvez le conforter, le soutenir, cet appel. Le lien se trouve sous la vidéo en description. C'est l'étape suivante qui s'additionne aux grèves, aux boycotts, aux manifestations très importantes. Il ne faut pas lâcher, certainement pas. Mais ce blocage général, il s'additionne à ce que nous sommes en train de créer la résistance par métier. Ça avance très fort sur les parents d'élèves, les étudiants, les anciens, les métiers de la santé, etc. Mais l'appel au blocage général, il est fondamental. Tous les métiers qui peuvent, pompiers, forains, routiers, tous ceux qui peuvent, il faut entrer dans la danse. Le lien se trouve donc sous la vidéo en description. En termes de manifestation, je vous attends pour le cortège national historique unitaire. Ça va être magnifique. Il faut venir. Quel que soit le temps, ils annoncent deux, trois gouttes de pluie. Et alors, il faut venir. Rendez-vous ce samedi 2 octobre, 14h, Paris, place Salvador Allende dans le 7e arrondissement. On marchera dans la paix, dans la force, vers les fenêtres de Véran, ministère de la Santé. Et rien que notre présence montre qu'on n'accepte pas que ce monde-là soit la nouvelle normalité. On témoigne du fait que ça ne l'est pas. Il faut donc y aller. Je vous attends très nombreux. Vos drapeaux français, vos pancartes Liberté, tous les événements près de chez vous, par ailleurs, organisés par les Patriotes pour cette 46e semaine, c'est sur les-patriotes.fr en première page. Bravo à nos bénévoles, référents, militants, bénévoles, Patriotes remarquables de courage et d'abnégation. Abonnez-vous à cette chaîne. Ça prend deux secondes. Allons vers les 300 000 abonnés. Ça fera vraiment plaisir. Ça fera vraiment plaisir et ça permettra la diffusion de ces vidéos plus facilement. Et puis venez, venez aux Patriotes. On est plus de 30 000 adhérents à jour à avoir cette carte orange de résistant. À vous de l'avoir maintenant. Restez pas seul. Quand vous voyez ce projet de mini-hiver, il faut venir face à cette dérive totalitaire. Le lien pour adhérer, réadérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé ou en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance toute entière. On ne peut pas s'en sortir sans vous. On n'a pas un centime de l'État. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux deux tiers pour vous. Tenez en compte. Ça permet de financer toutes ces énormes manifestations, le blocage général du pays et tout le reste. Je vous attends. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement. Bienvenue d'avance à ceux qui vont adhérer ou reprendre leur adhésion annuelle. Vous êtes les bienvenus dans le combat. Alors, ce ministère de la Vérité. C'est ce 29 septembre qu'Emmanuel Macron a installé ce qu'il appelle les Lumières à l'ère numérique. Ça, c'est le nom officiel. C'est-à-dire une commission. Rien que ça, les Lumières à l'ère numérique. C'est une commission qui dit « Si fin 2021, je cite, devra formuler des propositions concrètes dans les champs de l'éducation, de la régulation, de la lutte contre les diffuseurs de haine et de désinformation. » Le cadre est posé. « Éducation, régulation, lutte contre les diffuseurs de haine et de désinformation. » Cette commission est composée d'une quinzaine d'universitaires. Elle est présidée par Gérald Bronner, un sociologue. J'y reviendrai. Vous allez voir, les profils, pour certains, c'est gratiné. À commencer par celui qui préside cette commission. Alors, elle doit faire des propositions, donc, avant fin décembre 2021. Donc, c'est rapide. Et en fait, il est bien précisé avant la campagne présidentielle. Donc, il faut que tout de suite, ça permette d'encadrer les débats pour la campagne présidentielle. Et le président de cette commission, Gérald Bronner, a déjà annoncé qu'il y aurait huit thématiques de travail. Et notamment, ils veulent travailler, ils l'ont déjà annoncé, sur les algorithmes des réseaux sociaux. Vous savez, pour savoir qui sera mis en avant par les réseaux sociaux et qui sera au contraire censuré, occulté, masqué, voire tout simplement supprimé. Vous comprenez que ça sent très mauvais. Quand on dit « les lumières à l'ère numérique », j'ai l'impression que c'est plutôt éteindre les lumières. Définitivement. Alors, ça m'a tout de suite fait penser à l'installation du mini-vers « Ministère de la vérité » du roman 1984 de George Orwell, qui est en fait un ministère du mensonge et de la propagande, mais qui est officiellement le ministère de la vérité. C'est de la novlangue. On inverse toujours le sens des mots. Comme « les lumières à l'ère numérique », en fait, c'est l'obscurité à l'ère numérique. Très intéressant. Alors, ce qui est quand même particulier, ce sont les profils de cette commission. Et là, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis. Même le journal Libération, dans un article du 29 septembre, s'en étonne. Il appelle ça « la troublante commission Brunner ». Troublante. Ça a troublé Libération. Alors, il y a des profils quand même intéressants. Déjà, le président de cette commission, M. Brunner lui-même, Gérald Brunner, donc sociologue de son État, il suffit d'aller sur sa page Wikipédia. Je rappelle que c'est une commission qui doit lutter contre les fake news, les fausses informations, le complotisme. Or, sur la page Wikipédia, on voit que Gérald Brunner s'est rendu coupable de diffusion de fausses informations. À deux reprises. Je cite la Wikipédia. « Il a reconnu la diffusion de fausses informations, bien que sourcées. » Je trouve ça extrêmement cocasse que le président de la commission de lutte contre les fausses informations ait reconnu la diffusion de fausses informations. Premièrement. Alors, dans ses membres, par ailleurs, on trouve aussi Guy Valencien. Alors, c'est qui ? C'est l'urologue des stars. Bon, on se demande ce qu'il vient faire là. Et un article de Marianne du 20 septembre dernier a révélé qu'il vient d'être sanctionné d'un blâme par l'ordre des médecins pour, je cite, « certificat médical mensonger ». Je cite toujours « constitutif d'un manquement au principe de moralité ». Par ailleurs, donc, c'est un grand ami d'Alain Main qui fréquente le siècle. Ça, c'est ce que précise Libération. Il a dirigé de 2004 à 2014 ce que dit toujours Libération dans son article du 29 septembre. Il a donc dirigé le centre du don des corps de l'université René Descartes à Paris, dont les sordides, vous vous souvenez peut-être de ça, on a beaucoup parlé, les sordides conditions de conservation des dépouilles ont fait scandale. Il y a même en cours une information judiciaire quand même sur cette affaire. Lui, il l'a dirigé pendant 10 ans. Alors, on y trouve aussi dans cette commission Rudy Reichstadt. Alors, lui, on le voit très souvent, il est monsieur anti-complot officiel dans les médias. Alors, je cite quand même, parce que ça fait quand même réfléchir. Il était cité dans un article de Public Sénat qui est toujours en ligne du 23 avril 2020. Il fustigeait dans cet article ce qui évoquait un possible échappement du virus d'un laboratoire, une origine humaine. Oui, je le cite. On est au point où le conspirationnisme est un risque systémique. Dans cet article, il était écrit, une origine synthétique du virus, c'est-à-dire une création de l'homme, est clairement écartée par les scientifiques. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout aussi clairement écarté, au contraire. Mais là, à l'époque, vous voyez, donc si vous voulez, c'est quand même intéressant de voir des gens qui se sont plantés, qui ont tout de suite, alors qu'on n'avait pas d'informations scientifiques très stabilisées, on n'en a toujours pas, vous me direz, bien sûr. Mais il est idiot et même très dangereux du point de vue intellectuel et scientifique d'écarter tout de suite une thèse parce qu'elle serait conspirationniste, comme dit M. Reichert. Et ça, c'est très intéressant, vous voyez. Qui est censé affirmer ce qu'est la vérité officielle aujourd'hui ? Alors, on trouve aussi Rosemary Farinella, qui est elle, une professeure des écoles, je lis Wikipédia, spécialiste de l'analyse des fake news, ce qu'il faut noter quand même, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille. En 2018, elle a reçu un prix de l'Union européenne, le Safer Internet for EU Awards. Voilà, donc le prix pour un Internet plus sûr dans l'Union européenne. C'est jamais très positif non plus, quand vous êtes identifié positivement par l'Union européenne, ça veut dire que vous êtes quand même bien dans ce système-là. La troublante Commission Brunner, comme dit Libération. Par ailleurs, si on parle de lutte contre les fausses informations, est-ce que ça s'appliquera au pouvoir ? Moi, je vais vous rappeler quand même ce que déclarait Emmanuel Macron le 24 novembre 2020 à la télévision devant tous les Français. Je le cite. « Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. » Fin de citation sur le Covid. Quelques mois plus tard, obligatoire pour plein de professions. Et obligatoire sur un territoire français pour tout le monde. Nouvelle-Calédonie, quasiment tout le monde. Polynésie française. Mensonge. Fausse information. Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui, sur France 2, le 12 mai 2021, déclarait que jamais le pass sanitaire ne serait étendu au restaurant, au bar, au café, etc. Pas de ça en France. Il disait que ça créerait une société à deux vitesses. Ils l'ont fait exactement deux mois plus tard. Olivier Véran, sur la prolongation du pass sanitaire après le 15 novembre. Il déclarait le 25 juillet dernier, dans l'Assemblée nationale, c'est filmé, je le cite, « Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà du 15 novembre, qui est la date consensuelle. » Fin de citation d'Olivier Véran. Ça, il l'a dit il y a deux mois. Hier, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, annonce une prolongation après le 15 novembre, au moins jusqu'à l'été 2022. Fausse information. Sur l'origine du virus, je vous rappelle un article du Monde du 31 mars 2020. Le Monde. Le titre, « L'étrange obsession d'un quart des Français pour la théorie d'un virus créé en laboratoire. » Et à l'époque, beaucoup des membres de l'actuelle commission de lutte contre les fausses informations disaient que tout ça, c'était donc du conspirationnisme. Je cite le point, l'article du point, 27 septembre dernier, 2021. « Origine du Covid-19, le document qui accable les laboratoires. » Donc, ce qui était hier une fake news, est aujourd'hui une thèse tout à fait possible, voire probable. Bon. Voyez bien la dangerosité de tout ça. Mais ça s'inscrit dans une volonté totalitaire. Mais comme le pass sanitaire à vie, c'est la même vision totalitaire de contrôle total. La philosophie qu'il faut défendre, parce qu'il faut aller au fond du sujet, c'est le libre débat partout, évidemment. C'est ça qui fait avancer l'intelligence humaine, qui écarte naturellement les théories délirantes. C'est ça aussi, l'intelligence collective avance par la controverse. Elle a toujours avancé depuis des millénaires comme ça. Par le débat, par la confrontation des idées, par la polémique même parfois. Mais c'est comme ça. Professeur Raoult a raison de le dire et de le redire. Avec ce ministère de la Vérité, on coupe l'antenne à Raoult. On supprime sa chaîne. On l'invite à interdiction de l'inviter dans les médias, ou en tout cas à forte pression pour qu'il ne le soit pas du tout. Déjà qu'il ne l'est pas beaucoup. Et y compris pour tous ceux qui pensent comme lui, qui sont très très nombreux. C'est quoi la limite ? C'est quoi la borne ? Donc il faut se tenir à ces principes de fond, ne jamais les lâcher. Nous les défendons. Blocage général, l'appel à signer en la liste se trouve sous la vidéo en description, en lien. C'est un appel aux fédérations. Il faut le faire sérieusement cette affaire. Il ne s'agit pas de dire blocage pour que ça se réalise. Attention, il faut le faire sérieusement. avec les acteurs qui en ont les capacités. Nous, nous essayons de le faire. Je ne garantis pas. Mais nous aurons essayé, nous essayons et nous essaierons. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant. Allons vers les 300 000 abonnés. J'ai besoin de vous pour que nous soyons encore plus visibles. Et puis venez. Venez. Rendez-vous 14 heures, samedi 2 octobre, Paris, place Salvador Allende dans le 7e arrondissement. En cortège national, on marchera. Très important. Très, très important. C'est très nombreux. Faites venir des gens. Et venez là aussi. Pour ceux qui ne peuvent pas défiler physiquement, même pour ceux qui le peuvent, venez là. Plus de 30 000 adhérents un jour à la carte orange de résistant. À ce rythme, on va être à 40 000 très vite. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve sous la vidéo en description là ou là, en cliquant sur l'écran directement ou en commentaire épinglé. On défend nos belles valeurs ensemble et on défend les générations qui viennent et notre pays. Le lien pour faire un don de soutien au mouvement et à la résistance sous-entière, donc, se trouve sous la vidéo en description également. Adhésion, réadhésion, donc, c'est déficialisé aux deux tiers pour vous. Je vous attends. Et je sais que vous attendez aussi un moyen de vous battre. Bienvenue d'avance, donc, compatriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement, à la résistance. Vive la France.